... Merci, c'est-à-dire que nous avons suivi minutieusement la restitution faite par la DAO suite aux enquêtes qui ont été menées sur le terrain. Et nous avons constaté aussi que les populations, le nombre était très très élevé et les populations, notamment les familles, doivent au moins aujourd'hui changer de comportement par rapport à la situation des personnes handicapées vivant dans ces familles. Ce changement de comportement permettra au moins de savoir avec exactitude, même si c'est un peu difficile, le nombre de personnes handicapées vivant chez elles. Si je l'ai dit tout à l'heure, il y a des stratégies avancées qui ont été organisées par la Direction Générale de l'Action Sociale à travers le service régional et le service départemental de Saint-Louis. Donc le constat, c'est que ce que nous avons vu aujourd'hui lors de la restitution dépasse largement le nombre qu'on avait obtenu lors de ces stratégies avancées. Ce qui fait que les populations sont appelées à permettre à ces personnes handicapées de sortir et d'être enregistrées. Donc par ricochet aussi, je rappelle que ce que la DAO vient de faire entre en droite ligne à la politique de l'État du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent, notamment en son axe 2, le capital humain. Parce qu'en donnant des fournitures à ces enfants, c'est pour un égal accès à l'éducation pour ces enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que aussi le Sénégal a rétrafié beaucoup de conventions et que les jeunes, notamment les enfants, ont le droit à l'éducation. Ce qui fait que la DAO aussi répond carrément aux normes en donnant ces fournitures à ces enfants qui se trouvent être dans des difficultés assez à régler. Je veux vous remercier, remercier aussi toutes les autorités et tous ceux qui sont là aujourd'hui qui depuis des mois travaillent avec la commune de Gandon, à savoir l'action sociale, la DAO, le Congarde aussi, qui ont fait des enquêtes, qui avant de faire des enquêtes, justement ont établi des bureaux, des comités dans toutes les zones, dans 8 zones de la commune de Gandon, pour essayer d'aller vers ces handicapés. Essayer de faire des enquêtes et un recensement pour savoir quels sont les problèmes. Un état du lieu qui nous fait voir justement que nous avons un problème au niveau de ces handicapés-là, que ce soit pour ceux qui ont des problèmes d'oreilles, qui n'arrivent pas à entendre, des sourds, les mieux aussi, ceux qui ont des problèmes d'yeux, des ophtalmo, donc on a des problèmes à ce niveau-là et des problèmes de prise en charge surtout. Mais ce qui a été constaté, c'est qu'effectivement, s'il y a un problème, il est d'abord au niveau des familles où sont ces handicapés. Et donc, il faut les prendre en charge au niveau de la famille, les prendre en charge au niveau de cette communauté locale, au niveau de ces zones et après au niveau de la commune. Et après, si nous ne pouvons pas les prendre en charge, nous faisons appel à l'action sociale qui est là à l'écoute, mais aussi à toutes ces organisations dont on a parlé, qui nous viennent en aide et donc qui ont fait un état du lieu, qui nous permettent de savoir à la date d'aujourd'hui ce qu'on a comme problème par rapport à ces handicapés et qui nous permettent de nous accompagner pour voir comment essayer de régler ces problèmes. Mais justement, vous avez fait beaucoup d'efforts, surtout avec l'état civil. Depuis 4 ans, combien d'audience foraine ont été ? Oui, mais là, on vient d'apprendre justement que ça tourne autour de 36% des handicapés de la commune de Gandon qui n'ont pas d'état civil. Nous avons dit que ça choque un peu parce que depuis 4 ans quand même qu'on est là, chaque année, nous avons fait au moins une audience foraine. Des fois, on en a fait deux, trois, voire trois. Et on a été aidé par justement l'état, mais aussi par le plan international, par Caritas et par tous ces organismes qui nous aident à faire des audiences foraines. Et lors de ces audiences foraines, il nous a même été amené à aller dans ces zones-là, à aller trouver les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Mais donc, ce qu'on constate, c'est que ce taux-là, il montre un peu le fait que les gens, du coup, justement, ils ne sont pas motivés. Et que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il nous faut de la motivation, nous, pour la prise en charge. Mais celui qu'on aide aussi doit être à la limite debout autant que celui qui l'aide. Je ne vais pas parler du handicapé, mais je vais vous parler de son parent, de son milieu. Parce que quand on fait des audiences foraines, quand on sait que ces gens-là ont des problèmes de mobilité, ils peuvent venir à la mairie, nous demander de venir vers ces gens-là, ce qu'on fera. Parce que de toute façon, ils font partie intégrante de cette population et nous avons le devoir de les prendre en charge. Sous-titrage ST' 501